C'est l'information qui a secoué les fans du PSG cette semaine. Blessé par arme blanche à l'abdomen et à la clavicule, Ezequiel Lavési était accompagné par sa compagne, une partie de sa famille et des employés de la maison à l'arrivée des secours. Admis dans une clinique située à Boulogne-sur-Mer, une ville située sur la côte du Rio de la Plata en Argentine, l'ancien parisien et du Napoli a donc été gravement blessé, mais ses jours n'étaient pas comptés. Ce samedi, la Gazeta d'Ello Sport a donné plus d'informations sur l'agression de Lavési, alors que la famille de ce dernier a mis les choses au clair, un peu plus tôt ce matin. Actuellement, Poco Lavési se soignerait dans un centre pour toxicomâmes. Le but de son admission serait de retrouver un équilibre psychologique et physique selon le média transalpin. Selon les premières informations, les médecins en charge de l'ancien ailié, désormais âgé de 38 ans, planchent sur une durée de 2 à 3 mois pour que ce dernier ne parvienne à cet objectif. Le jeune milieu défensif de 18 ans des Corinthiens va bien être vendu au PSG. Mais le nouveau président du Timao l'a mauvaise contre son prédécesseur. Cet hiver, le Mercato du Paris Saint-Germain va avoir un fort accent brésilien. Le club de la capitale est en train de finaliser les arrivées du défenseur de Sao Paulo, Lucas Beraldo, 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros, et du milieu de terrain défensif des Corinthiens Gabriel Moscardo. Concernant ce dernier, nous vous révélions qu'un accord était quasiment trouvé entre Paris et le Timao pour un transfert de 22 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Remplaçant de Julio Montero et nouveau président des Corinthiens, Augusto Melo avait confirmé le probable départ de sa pépite de 18 ans, qui est d'ailleurs venu passer récemment quelques jours dans la capitale française avec sa petite amie. « C'est un joueur, avec peu de temps dans le monde professionnel, j'aimerais qu'il reste beaucoup plus longtemps. Mais malheureusement le cycle est arrivé, à sa fin, sa tête est ailleurs aussi, on lui a donné la liberté de choisir, qu'il soit heureux. Nous nous dirigeons vers cela. » Melo a d'ailleurs beaucoup de mal à voir partir Moscardo. Interrogé par Espain Brésil, le nouveau boss de l'équipe poliste, a lâché des vérités sur cette transaction, et il n'a pas hésité à critiquer la gestion de l'ancien président, coupable d'avoir privé le club brésilien d'une vente bien plus juteuse. Ce joueur a un contrat. Tous les autres joueurs ont vu leur salaire être augmenté, tout comme leur clause libératoire. Pourquoi n'ont-ils pas fait la même chose avec ce joueur ? Quand le président actuel m'a appelé pour évoquer ce sujet, je lui ai dit que j'étais contre son départ. Je ne veux pas le vendre. Le gosse a fait 3, 4 mois de bon. J'ai même parlé avec le joueur. Je lui ai dit, je suis contre ton transfert, tu as encore beaucoup à offrir au Corinthian, tu dois mûrir, nous donner des titres. Tu peux aller aux Jeux olympiques, aller en sélection à cela étant, on aurait pu le vendre pour 40, 45 millions d'euros. Je suis resté dans cette posture de ne pas vouloir le vendre. Il y a eu une nouvelle conversation, j'ai à nouveau dit non à une offre de 20 millions d'euros, sauf que nous, la future équipe dirigeante, n'étions pas au courant de la clause libératoire. Malheureusement, le fait qu'aujourd'hui le montant de la clause libératoire est inférieur à ce qu'on nous propose. Donc si on n'accepte pas, le gosse partira à un prix inférieur. Ça n'arrivera plus en 2024, on sera très vigilant sur les contrats, a-t-il confié, avant de conclure. Quand vous comprenez le football, que vous voyez la première moitié de saison du joueur, et que vous voyez l'entraîneur le faire monter en équipe première, ces changements auraient dû être faits. Ça n'aurait rien coûté, et on aurait été dans une situation plus confortable. Maintenant, les clubs européens peuvent venir, payer la clause, et c'est fini. Quand on est venu nous parler pour savoir, si on acceptait ce transfert, l'offre était de 20 millions d'euros. A partir du moment, où j'ai dit non, c'est passé à 22 millions d'euros. Mon refus a aidé à avoir un meilleur prix, parce que sinon il partait pour 20 millions d'euros. Mais il y a clairement un préjudice à cause de cette clause inférieure. Moscardo va donc s'envoler pour Paris-Melo, gardera pendant longtemps une certaine rancœur contre son prédécesseur.